Bonjour à tous et bienvenue sur Beurre FM TV ainsi que sur RTV. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle émission. Une émission qui, je vous le rappelle, est en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h30. Vous aurez donc la possibilité de nous joindre sur ce plateau et la chance de poser votre question à notre médium ce soir qui est donc Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir Manon. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va parfaitement bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Ça fait un petit moment effectivement. Jusqu'à avec moi ? En tout cas et vous, oui. Bon, en pleine forme ? Écoutez, très bien. Eh bien c'est parfait. Une heure et demie donc d'émission 0 899 10 20 20. Avant de démarrer cette émission, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Encore un beau cadeau de Claude Alexis que nous embrassons bien sûr très très fort. Dès mi-mars, vous aurez la chance de découvrir une toute nouvelle émission en arabe. Alors, pas avec vous, parce que vous ne parlez pas arabe. Je pense que ce sera avec Nezra et Nora. Et donc, une émission consacrée en arabe. Donc, je vais reprendre mes petits cours moi d'arabe pour pouvoir suivre tout ça de plus près parce que je vais me sentir un petit peu à l'écart. Ce n'est pas moi qui présenterai cette émission, bien sûr. Vous l'entendez bien. Mais donc, voilà. Claude Alexis, merci. Et puis, vu que nous sommes sur beurre et femmes, beaucoup plus de femmes et d'hommes pourront d'ailleurs suivre et s'exprimer donc sur cette antenne en direct très prochainement sur RTV. Voilà. Je vous rappelle l'adresse du site, www.rtv-voyance.tv. Je vous rappelle également que début mars, à partir du 1er mars, eh bien, compte tenu de vos nombreuses demandes et sachant que vous êtes en plus très très matinaux, nos opératrices seront donc à votre disposition à partir de 7h du matin et ce, jusqu'à 1h du matin, chaque jour. À partir de 5 euros, vous aurez la possibilité d'avoir une voyance. Donc, c'est encore un beau cadeau de Claude Alexis. Merci mille fois. Et ça, ce sera donc début mars. Et bien sûr, ce soir, nos opératrices sont en ligne. Nous les embrassons bien fort. Et elles sont donc là jusqu'à 1h du matin pour une consultation, si vous le souhaitez. Donc, 01 40 59 4 x 0. On peut vous joindre sur la plateforme. Oui, bien sûr. Vous avez intérêt à mettre la petite croix verte, à être connecté. Et puis, bien sûr, avec tous les autres médiums que vous connaissez, que vous avez pour l'habitude de retrouver sur ce plateau. On va démarrer cette émission. Avant de démarrer cette émission, un tout nouveau jeu de cartes. Oui. Oui, un tout nouveau jeu de cartes. Donc, c'est le mien, que j'ai revisité avec une peintre. Donc, on a retravaillé dessus, qui, j'espère, va passer en édition cette année. Donc, c'est le mien. C'est l'oracle de Béline revisité avec un nouveau format, toujours dans la même couleur. Mais voilà, vu que c'est un jeu qui me parle énormément, j'avais envie, en tout cas, dans ma carrière, de le faire au moins une fois. Et même s'il a déjà été fait. Oui, parce que vous étiez déjà venu précédemment avec l'ancien qui avait déjà été refait. Voilà, exactement, et qui était très parlant pour moi aussi. Mais voilà, j'avais envie de rajouter, de le recolorer, de le remettre un petit peu à jour. En espérant que celui-ci me soit plus sympathique, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, les Béline, j'ai un petit peu de mal. Mais c'est qu'il doit sacrément bien vous parler, et c'est le but, tant mieux. C'est le but, bien sûr. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct, 0899 10 20 20. Et c'est avec Samra que nous allons démarrer cette émission. Coucou, ma petite Samra. Bonsoir, Manon, comment vous allez ? Eh bien, écoutez, en pleine forme, après un bon week-end avec ma mini-lou, qui m'a bien épuisée, mais en pleine forme pour être avec vous. Eh bien, c'est super, c'est très gentil. En tout cas, vous êtes très ravissante. Oh, mais c'est gentil. J'ai eu un petit peu de mal ce soir, mais c'est gentil. Merci, Samra. Non, non, mais vous êtes trop belle. Machallah. Et si vous voulez des cours d'arabe, je peux vous en donner, il n'y a pas de problème. J'ai entendu la bonne nouvelle. Oui. Merci à monsieur Claude Alexis. Une émission en arabe, ça, c'est quand même formidable. Génial. Ah oui, exactement. Samra, vous... Merci, merci. Bonsoir, Esteban. Bonsoir, Samra. Vous nous appelez d'où, Samra ? Voilà. Ah, moi, j'appelle des Alpes. Merci. Lui, il habite en Rhône. Moi, j'habite dans les Alpes. Alors, ça fait Rhône-Alpes. D'accord. D'accord. Oh là là, très fort, Samra. Samra, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, je vous donne ma date de naissance. Alors, je suis née le 3 février 1978. Et aujourd'hui, c'est pour mon fils. Il s'appelle Monir. Il est né le 5 août 1998. Et j'aimerais bien voir du côté professionnel. Parce qu'apparemment, son année, elle est foutue. L'année d'apprentissage. Et j'aimerais bien savoir s'il va prendre quelque chose. Bon, est-ce qu'il est revenu à la maison, déjà ? Oui, il est à la maison. Ah, ça y est. Il est bien au chaud avec sa mère. Eh bien, c'est sympa de le préciser. Parce que c'est ce qui vous aviez été annoncé, Samra. Ah, c'est pas mon beau-fils. Ah, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. D'accord. Mon beau-fils, non, il n'est pas revenu. On s'est réconcilié. Ça va. C'est parfait. Tant mieux. Alors, Monir. Alors, Monir. Bonsoir, Samra. Enchantée. Bonsoir. Alors, concernant votre... C'est la deuxième fois que je vous parle. Oui, il me semble qu'on s'était déjà vus, déjà, au préalable. Alors, concernant... Bien sûr, c'est par rapport à mon beau-fils, Farid. Il est venu à la maison, s'est réconcilié. Vous avez bien eu raison. D'accord. Mais il est bien chez lui. Il est bien avec sa copine. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va regarder un petit peu sur Monir aujourd'hui. On va essayer de dégrosser un petit peu tout ça. Alors, moi, déjà, par rapport à Monir, ce que je peux ressentir au préalable, c'est qu'il peut avoir un moment donné comme une forme de reconversion professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de totalement nouveau. Il y a un nouveau virage à 360 degrés pour lui. On a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, il est en pleine recherche un petit peu par rapport à un petit peu ce qu'il souhaite faire. Il a été un petit peu pas mal en bougeotte par rapport à plusieurs choses. et c'est vrai qu'il y a un côté très strict dans ce qu'il va faire. C'est difficile pour moi en peu de temps de vous dire exactement dans quoi il va être exactement. Il n'y a pas de ceci. Dites-moi ce que vous pouvez. D'accord. En tous les cas, il y a quelque chose qui redémarre pour lui, mais plus à partir du second semestre de l'année, qui débouchera sur à peu près une formation ou quelque chose d'assez long. Mais il y a quand même des concours qui ressortent pour lui par la suite. Il y a quand même des concours qui ressortent pour lui dans la suite. Il y a une ascension qui peut aller de 2 à 5 ans pour lui. D'accord ? Mais dans tous les cas, pour moi, il se construit professionnellement dans de bonnes conditions. Par contre, c'est vrai que par moment, il a tendance un petit peu à se relâcher, à être beaucoup dans ses acquis. Vous voyez ? Il se repose beaucoup un petit peu sur ses lauriers par moment. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi qui peut être problématique un petit peu chez lui ou ce genre de choses. Mais bon, concrètement, en tous les cas, à partir de ce second semestre, il y a quelque chose qui se met en place pour lui de longue durée et qui lui permettra dans tous les cas, j'allais dire, de se construire professionnellement. Par contre, cet été, il y a quelque chose qu'il peut trouver ou un petit job. Il y a quelque chose qu'il peut faire, à mon avis. Je ne sais pas s'il a déjà un petit peu... Oui, ce serait pas mal. De gagner un petit peu d'argent, voilà, ça ressort parce qu'on sent qu'il peut être un petit peu en demande par rapport à ça. Et en tous les cas, c'est quelque chose de courte durée qui se passe dans de bonnes conditions. Bon, d'accord. Donc il n'y a pas un moment trop... Est-ce qu'il m'en parle sur la vente ? Est-ce que ça sera la vente ou autre chose ? Est-ce que c'est le côté vente ? Ça peut toucher, mais je vous dis, pour l'instant, il est un peu indécis. Pour moi, il y a autre chose qui en ressort. Oui, il est perdu. C'est quelque chose de beaucoup plus strict. Je ne sais pas si c'est le côté armé, police, vous voyez, ce côté un peu... Moi, je vous le confirme parce qu'il a une convocation mardi. Oui. Justement, c'est pour s'engager, c'est pour passer le concours de police, justement. D'accord. Bon, en tous les cas, moi, je le vois plutôt dans ça. Justement, il y a le contrat qui sera renouvelé cinq fois. Exactement, bravo. Et pour moi, c'est quelque chose qui est échelonné. Écoutez, en tout cas, il se construit dans de bonnes conditions. Et je veux dire, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude pour lui. Par contre, qu'il surveille, à un moment donné, il peut y avoir un problème de... Je pense que par rapport à son activité, à un moment donné, il pourrait avoir des contrôles au niveau des yeux. Il pourrait avoir un petit port de lunettes. Parce qu'il y a quand même comme de la vue qui s'amenuie, en fait, qui diminue par rapport à un oeil. C'est possible. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas méchant. C'est plus un port de lunettes qui est plus pour la lecture, vous voyez, la télévision, ce genre de choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui ressort au niveau de ce côté-là. Mais pour moi, en tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude pour lui. Voilà, ma chère Sabra. C'est un lion, il va se débrouiller. Oui, il va se débrouiller. Mais il faut être un peu derrière lui. Je suis très contente. C'est rassurant ce que vous m'avez dit, Estébène. Je vais pouvoir bien enlever. Et merci beaucoup, Mme. Et un gros bisou à vous, Thilou, et à vous aussi, à Estébène aussi. Et vous dit à très bientôt pour des retours positifs. C'est gentil, mais merci beaucoup. Samra. Non, pas demain quand même. Vous êtes fermée, lundi. Oui, c'est ça qu'on est dimanche. À mercredi, Samra. On vous embrasse super fort. À mercredi, avec un grand plaisir. Au revoir, Samra. Allez, des baisers. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci énormément. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et merci à votre gentillesse. En tout cas, la fidélité confirme que vous êtes tous des médias absolument géniaux. Et c'est un vrai bonheur. Merci, Claude. Merci pour cette superbe équipe. Et si vous souhaitez, bien sûr, une consultation, c'est possible en privé à partir de 5 euros. 0,1 40 59 4 face 0. Mais tout de suite, nous sommes donc en direct sur Beurre FM TV ainsi que sur RTV. Et nous avons Fouad en ligne. Bonsoir, Fouad. Bonsoir, Manon. Enchanté, Fouad. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Et vous ? Ça va, merci. Vous nous appelez d'où, Fouad ? Je vous appelle de Colombes. De Colombes, d'accord. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? 11 avril 69. 11 avril 69. Et qu'aimeriez-vous savoir, Fouad ? Professionnel, peut-être. Bon alors, et Stéphane va passer la soirée avec vous. Donc, plus précisément, est-ce que vous êtes actuellement en recherche d'emploi, en poste ? Non, non, actuellement, je travaille. D'accord, donc vous êtes en poste et vous voulez connaître l'évolution au sein de votre activité. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, heureusement que je suis là, Fouad. Bonsoir, Fouad. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, enchanté. Alors, concernant vous professionnellement, écoutez, pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous avez des envies un petit peu de changement professionnel, vous, dans le futur ou pas ? Parce qu'il y a un petit peu des formes d'incertitudes qui ressortent par moments sur vous, d'un point de vue professionnel. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a comme, je ne sais pas, j'ai du mal à me fixer au niveau du temps, mais il y a pu y avoir à un moment donné comme une petite forme de blocage par rapport à une évolution ou quelque chose de ce genre. Et pour moi, en tous les cas, de la manière dont ça ressort, vous allez aller dans une forme de continuité au sein de votre activité. Malgré tout, à un moment donné, il y a quand même autre chose qui ressort pour vous. Vous travaillez dans quoi précisément, Fouad, si ce n'est pas indiscret ? Dans le transport. Dans le transport. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un changement qui ressort. Il y a une autre société qui ressort, mais ce serait plus pour le courant 2016. On n'est pas de suite dans un changement. Il y a une forme un petit peu d'attente encore. Et bon, en tous les cas, professionnellement, vous resterez, je vais dire, encore pendant quelques temps dans l'activité que vous faites principale. Mais je vous dis, à un moment donné, il y a autre chose qui se construit pour vous. Et je ne serais pas étonné que c'est quelque chose un petit peu qui puisse toucher aussi un petit peu le transport, mais autre chose à la fois. Alors, je ne sais pas quel est un petit peu votre souhait derrière tout cela. Mais en tous les cas, à un moment donné, il y a plus une notion de ce que vous allez faire, c'est un petit peu ce que vous aimez. Une notion plus de plaisir, tout simplement. Vous avez déjà un petit peu des envies par rapport à d'autres choses dans le futur ? Plus précisément ? Non, évoluer dans mon travail. C'est ça. Écoutez, pour moi, il n'y a pas forcément de... Oui, je n'ai pas entendu. Pour moi, il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes. D'accord. Pour moi, ça va dans une forme de continuité. Après, je vous dis, bon, il peut y avoir des hauts, des bas, ce genre de choses. Mais je vous dis, à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui peut se déboucher plus pour 2016. Autre chose, à un moment donné. Et en plus, c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu plus intéressant sur le côté salarial, sur le côté salaire. Donc, pour l'instant, pas trop de changements, mais plus de 2016, en tout cas, pour moi. D'accord. Voilà, Fouad. Excellente soirée à vous, en tout cas. Donnez-nous des nouvelles. On vous embrasse très fort, Fouad. Et merci pour votre appel, surtout. D'accord. Merci. Bonne soirée, au revoir. Je vous rappelle donc que nous sommes en direct jusqu'à 23h30 sur Beurre FM TV, ainsi que sur RTV. Notre superbe web TV qui s'annonce encore très prometteuse, avec plein de belles choses qui arrivent. Il y a plein d'autres nouveautés, plein d'émissions, mais ça, je laisserai Claude-Alexis, je laisserai le soin à Claude-Alexis de vous en faire part et de vous les faire découvrir. Moi, je me contente de vous annoncer cette bonne nouvelle, à savoir une émission en arabe. Et ça, c'est quand même génial. Franchement, je vous écoute, bien sûr, mais j'imagine une émission en arabe avec, bien sûr, Nezra et Nora, qui seront les médiums de cette émission, avec un ou une autre animatrice. Mais ça va juste être formidable, quoi. Voilà, donc. Et ce sera sur RTV. Donc ça, il va falloir, pour tous ceux qui sont sur Beurre FM TV, il va falloir se diriger vers notre web TV, notre site. Site sur lequel vous pouvez, bien sûr, alors, soit regarder l'émission en live, en streaming, en live, pardonnez-moi. Oui, c'est bien ça. En live, où l'image est nickel, nickel, carré, nickel, bien comme il faut, où ça ne s'arrête pas, jamais. Et puis, ça, c'est dit. Et puis surtout, un site sur lequel vous allez donc pouvoir découvrir le planning de nos médiums, si vous souhaitez une consultation en privé. Vous n'avez pas tous la chance, malheureusement, de passer en direct dans cette émission, car beaucoup de gens sont au bout du téléphone, en train de composer le numéro pour vous joindre, bien sûr. Donc pour cela, 0 à 40, 59, 4 fois 0, et à partir du 1er mars, de 7h à 1h du matin, et le dimanche, de midi à 1h du matin. Je pense que c'est bien cela. En tout cas, c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7. Vous pouvez toujours appeler nos opératrices pour voir les disponibilités des médiums et les vôtres, bien sûr. À partir de 5 euros, une consultation en début mars. Eh oui, les cadeaux continuent. Adrienne, êtes-vous là ? Oui, bonsoir. Coucou Adrienne, comment allez-vous ? Bonsoir Madame, écoutez, ça va ? Il faut faire aller ? Ah bah oui, c'est comme ça. Alors, Adrienne, vous nous appelez d'où ? Mais maison Alphare. D'accord, maison Alphare. Quel est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, le 2 octobre 1947, mais c'est pas pour moi. C'est l'habitude. C'est pour qui alors ? Pour les autres. Bah c'est bien, c'est bien, il faut penser aux autres. Alors, c'est pour qui Adrienne ? Bonsoir Esteban. Bonsoir Adrienne. Vous êtes bien ? Ça va bien et vous ? Bah écoutez, ça va, ça pourrait aller mieux si j'avais de bonnes nouvelles, mais... Bon, on va essayer. C'est toujours un perspective que mon petit-fils trouve quelque chose. Alors, comment s'appelle votre petit-fils ? C'est pour mon petit-fils. Alors, la date de naissance, c'est le 10 juillet 1998, pardon. Bah décidément, on est dans le 98. C'est 96, attendez, je ne sais plus. Il va avoir 19 ans. D'accord. Ah ouais, non, donc c'est pas 98. C'est 96. C'est 18 ou 10 ? J'ai pas malentendu. Le 10 juillet. 18 mai. D'accord. 18 mai ou 10 juillet ? 15, oui. 18 mai. Esteban connaît un peu d'histoire, mais bon, il est arrivé sur Paris parce que son père l'a lâché sur Paris. Et bon, ça fait 8 mois maintenant, il ne trouve pas de travail. Et puis le gamin, il ne veut pas reprendre les études. Alors ça, ça m'angoisse. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour lui. Bon, en tous les cas, le déménagement a eu lieu quand il y a quelques mois ? Là, c'est tout récent. Oui, oui, oui. Il est accompagné, il est en couple ce garçon, non ? Il est en couple, oui, il est en couple. D'accord, ok, oui. Bon, en tous les cas, la mère de Saint-Rossard, il y a quelque chose qui reprend pour lui, mais c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu comme dans une forme d'alternance avant tout. Oui, 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 mais pendant quoi, il fait tout, il ne trouve rien. Alors, il n'est pas bon, il est en couple, il ne déplace pas sur Paris. Il y a des recherches, effectivement, qui sont faites. Il y a peut-être des non-réponses ou des refus qui sont dus tout simplement parce qu'il s'est pris un petit peu tard aussi. Il est vrai que de la manière dont ça ressort, même si le temps est difficile un petit peu à dire, le second semestre, je pense, à partir de la rentrée, il y a des choses qui vont se mettre en place pour lui. Les choses vont commencer à bouger pendant l'été par rapport un petit peu, j'allais dire, à des réponses positives. Ah oui, c'est là-bas ? Oui, c'est plus là. Il n'a rien trouvé, c'est rentré, c'est pas les Bordeaux, hein ? Oui, par contre, il a la possibil... Ça prend le bosse quand même, hein ? Je comprends, Andréanne, mais par contre, il a la possibilité de trouver quelque chose, mais qui n'a absolument rien à voir par rapport à ce qu'il fait. Ça peut être un petit job ou ce genre de choses. Oui, ça fait rien, mais il commence à faire quelque chose, quoi. Parce que, bon, le permis, c'est pareil, il est en cours, il attend de passer le code. Bon, bon, il n'y a rien qui ressort de positif pour lui en ce moment, quoi. Vous allez vous faire disputer, Stéphane. Écoutez, dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place, je vous dis, à partir du second semestre, la rentrée septembre. D'ici là, il a la possibilité de trouver quelque chose d'un point de vue alimentaire. Pour moi, c'est un petit peu compromis sur ce premier semestre. Pour moi, il s'est pris un petit peu trop tard. Il n'y a rien qui aboutit. Et je vous dis, à partir de l'été, il y a des choses qui ressortent. Mais c'est quelque chose, en plus, d'un moment donné, qui peut être un petit peu en alternance. Donc, voilà. Il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes. Oui, parce que c'est lui de faire des formations, mais bon... Oui, mais il en fait, je pense. Ce gamin qui était précoce et tout, ben, bon, il lâche tout. Non, mais bon, après, voilà, je connais un petit peu... C'est pas le vôtre, parce qu'il vous... Je connais un peu l'histoire, je m'en souviens un petit peu mieux. Mais bon, rassurez-vous, je pense que vous faites un petit peu trop de soucis, comme chaque bonne mamie. Mais dans tous les cas, pour moi, il trouve quelque chose et dans de bonnes conditions. Il faut vous rassurer, Adrienne. Malheureusement, le temps, on ne le maîtrise pas. On peut avoir de retard, et je m'en excuse. Mais en tous les cas, sincèrement, de tout cœur, il se construit professionnellement sans crainte. D'accord ? Bon, voilà, Adrienne. D'accord. Donc, pour moi, voilà, il y a une période un petit peu d'attente qui ressort. Ben, j'espère que... Voilà. Ben, écoutez, vous me tenez au courant, en tous les cas. Autrement, on lui tirera les oreilles, à Esteban, hein ? Oui, vous avez raison, Manon. Vous avez compris, hein, Esteban, hein ? Faites gaffe, hein ? Oui, on fait des bretelles, mais bon... Et vous dites, oui, mamie, oui, mamie, oui, mamie, il n'est pas contrariant, hein ? Ben, voilà, mamie, on se laisse, on se quitte. Non, 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 je vous dis, il y a des démarches. D'accord, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Adrienne. Bonne soirée. Merci. Allez, les choses arrivent, ne vous inquiétez pas. On vous embrasse bien fort. Merci, à voir, Adrienne. Nous sommes sur Beurre FM TV, ainsi que sur RTV, www.rtv-voyance.tv, site de notre Web TV, site sur lequel, Web TV sur laquelle vous allez donc pouvoir découvrir notre émission. N'y allez pas si vous n'y êtes pas, autrement vous allez tout louper. Le temps que vous fassiez tout ça, vous irez pendant la pub, si vous ne connaissez pas ce site. Et puis, c'est surtout le site sur lequel vous allez enfin découvrir une toute nouvelle émission au début mars en arabe. Voilà, j'insiste parce que toutes les personnes qui sont sur Beurre FM, du coup, qui ne connaissent pas RTV ou qui ne sont jamais allées sur le site, eh bien, seront dans l'obligation de se connecter. Et puis, de ce fait, vous découvrirez donc toutes nos rubriques. Le magazine va sortir début mars. Et puis, la plateforme des médiums sur laquelle vous allez voir s'ils sont connectés ou pas. Et j'embrasse tous les médiums que j'ai vus là récemment. Catherine, Catherine, qui est formidable. Catherine, des bisous parce que Catherine m'a annoncé des choses l'autre fois. Pendant l'émission, j'en ai profité aussi un petit peu. Eh bien, je suis rentrée le soir même. J'avais des prédictions de Catherine. Donc, bravo Catherine. Et puis, bravo à vous tous aussi. Nous avons Yves en ligne. Bonsoir, Yves. Oui, bonsoir, Manon. Oh, coucou. Comment allez-vous, Yves ? Bonsoir, Yves. Ça va, et vous ? Ça va, merci. Vous nous appelez d'où, Yves ? À Napalice. Napalice, ça n'a pas changé. Et puis, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 16 février 1968. D'accord. Yves, votre question concerne quel domaine, ce soir ? Eh bien, toujours pour les voitures. Eh bien, oui, vous êtes en amour avec votre petite femme. Alors, pourquoi voudriez-vous poser une question ? Ça ne peut être que le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le travail, Yves ? Eh bien, voilà, donc, j'appelle, bonsoir, Stéban. Bonsoir. Donc, j'appelle Stéban ce soir pour savoir, j'ai eu une liste appellée pour une voiture. Et je voulais savoir si, vous voyez, si cette personne achetait cette voiture ou si je la vendais rapidement ou pas. D'accord. Est-ce qu'elle est grise ? Euh, non, elle est bleue. Elle est bleue. Est-ce qu'il y a une voiture grise qui ressort, là ? Oui, j'ai une voiture grise qui est con, oui, oui, non, mais celle-là, elle est réservée, oui, tout à fait. D'accord. Donc, celle-ci, elle est vendue. Celle-ci, elle part. La bleue par rapport à cette... Est-ce que vous avez le prénom de la personne qui souhaite vous acheter la voiture ? Euh, franchement, je ne vous dirai pas les bêtises. Il ne me l'a pas dit. Je ne vous dirai pas les bêtises, je ne sais pas. D'accord. Non, je ne peux pas vous oublier la bêtise. Dans tous les cas, elle part rapidement. Elle part rapidement. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et je vous dis, par contre, sur le mois de mars, il y a deux ventes qui ressortent par rapport à... Ah, il y a deux ventes. Il y a deux ventes qui ressortent sur le mois de mars. Par contre, vous, à un moment donné, vous allez peut-être faire appel à une tierce personne au sein de votre entreprise, un petit peu travailler sur des aspects que vous ne connaissez moins par rapport au côté mécanique. Alors, moi, je n'y connais absolument rien. Non, 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 mais je conçois ce que vous voulez dire. Voilà, il y a quelqu'un qui ressort, qui peut avoir une forme d'entraide à un moment donné. Écoutez, dans tous les cas, ça va quand même dans une forme de progression, votre activité. Il faut vous rassurer. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Par contre, il y a une voiture qui a un petit peu de fil à retordre qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. On parle d'une voiture où il y a pas mal de travaux à faire dessus. Et il y a aussi une voiture qui a du mal à se vendre. Oui, non, la petite voiture que je vous parlais, je ne sais pas trop. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis en vente. Mais bon, je pensais que ça allait se vendre plus rapidement que ça. Bon, après, le temps, toujours ça. Mais en tous les cas, la manière dont ça ressort, il y a une voiture qui met du temps à partir. Il met du temps à partir, ça ne se vendra. Et je vous dis, à un moment donné, il y a un problème au niveau d'une fuite par rapport à une voiture aussi. Alors ça, je ne sais pas si c'est d'actuel ou dans le futur. Mais c'est quelque chose d'assez récent quand même. Un problème de fuite. Écoutez, ça peut arriver. Il a une baguette magique entre les mains. Il a deux baguettes magiques parce que c'est lui qui répare tout. En tout cas, il y a deux ventes sur le mois de mars. Et j'allais dire par rapport à la personne qui va vous acheter celle-ci, pour moi, elle part. La voiture bleue, là, dont vous m'avez parlé. Il y a la bleue et la grise qui partent. Il y a des arrivées aussi. Il y a des arrivées. En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui se fait de manière progressivement. Ça roule comme d'hab. Ça roule, oui, parce qu'il y a l'argent quand même. Il y a des chasses qui tombent en tous les cas, qui se font de manière progressivement. Et vers l'été, en tout cas, vous aurez de belles retombées financières en tous les cas, qui ne seront quand même pas pour vous déplaire et qui vous permettront en tous les cas de profiter un petit peu de cela. Eh bien, génial, Yves. Eh bien, écoutez, je remercie. Tenez mon courant. Yves, merci. Je vous remercie encore une fois. On vous embrasse, on embrasse votre petite femme. Si vous avez un petit plan pour une voiture sans permis, pas cher, eh bien, vous m'envoyez un petit message. Non, mais je ne vous inquiétez pas, je pense à vous que j'ai vu ça sur... Ah bon ? Ah, ben, voilà, mais pas cher du tout. Allez. D'accord. On vous fait des bisous. Passez un bon dimanche. Embrassez votre petite femme. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci pour votre appel, Yves. Et puis là, c'est là où on a le monsieur qui appelle et qui dit, voilà, j'ai me racheté une voiture grise que j'ai vue donc à la palisse. Est-ce que vous pensez qu'elle est très magnifique ? Tout arrive. Allez, 0 899 10 20 20. Vous êtes donc dans cette émission Entre vous et nous. Une émission que vous pouvez donc suivre en direct jusqu'à 23h30. C'est Stéphane. Et là, et nous sommes sur Beurre FM TV ainsi que sur RTV. Et nous avons Ayette. Ayette ? Oui, bon. Bonsoir, Ayette. Oui, bonsoir. Salam, Ayette. Vous nous appelez d'où ? D'Avignon. D'Avignon, d'accord. Ayette, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? C'est le 31 mars 1970. 35 mars ? Moi aussi, j'ai compris le 35 mars. Alors, le 35 mars... Non, n'importe quoi. Non, non, pardon. Le 30 mars. Ah oui, j'ai compris, le 35 mars. Alors, le 30... 30 mars. Le 30 mars. Le 30 mars. 70. 70, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Ayette ? Sentimentale. Donneur sentimentale. Quel est le prénom de votre amoureux ? Adèle. Adèle. Avez-vous sa date de naissance, Adèle ? 22 juillet. Parfait. Vous êtes actuellement ensemble, Ayette ? Pardon ? Est-ce que vous êtes actuellement ensemble ? Il ne répond pas, en fait. Je l'appelle, il ne répond pas. Ah bon, d'accord. Donc, c'est votre chéri, mais vous voulez connaître l'évolution de la situation. Là, c'est un petit peu le bazar, c'est ça ? Oui. D'accord. Juste pour que je puisse me repérer au niveau de l'espace-temps, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, plus ou moins ? Ça va faire à tout prix deux mois. Deux mois, d'accord. Ok. Allez, on regarde un petit peu par rapport entre vous et Adèle. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à Adèle, c'est que mon premier ressenti, c'est quelqu'un qui n'a pas... Il y a quelque chose à régler par rapport à son passé, cet homme. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Il y a encore une personne qui ressort dans son passé. Et de la manière dont ça ressort en tous les cas, c'est pour ça qu'il y a une forme un petit peu de distance aujourd'hui entre vous. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une forme d'engagement tel que vous, vous le souhaitez. Vous êtes marqué déjà, lui, vous, vous êtes marqué déjà au préalable par une rupture sentimentale. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut être un petit peu dans une forme d'attente avec lui. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est quelqu'un de bien. Par contre, c'est quelqu'un d'assez indépendant quand même. C'est quelqu'un d'assez indépendant. Et bon, en tous les cas, de la manière dont ça ressort, il y a quelque chose qui peut s'installer entre vous deux. Mais ça va lui demander un petit peu de temps, tout simplement. Alors, rassurez-vous, il y a des contacts qui vont se refaire entre vous deux, qui vont me permettre, en tous les cas, il y a le côté écrit. Alors, je ne sais pas si c'est le côté texto ou ce genre de choses, et qui peut un petit peu, vous pouvez discuter de ce côté-là. C'est le côté écrit qui ressort avant tout. Et dans tous les cas, en tous les cas, il y a quelque chose qui se construit dans de bonnes conditions. Mais c'est progressif. D'accord ? Parce qu'il y a quand même chez vous l'envie de vie commune qui ressort. Et soyez patiente. Voilà. Ne lui mettez pas trop la pression, ce genre de choses. Malheureusement, ça irait beaucoup plus dans votre défaveur qu'autre chose. D'accord ? Donc, pour moi, concrètement, c'est quelque chose qui devrait quand même continuer. Alors, Ayat. Il y a quelque chose à vivre. Est-ce que Adil, Abdel ? Adèle. Adèle. Est-ce qu'Adèle a quelqu'un dans sa vie, actuellement ? Pardon ? Est-ce qu'il a une vie déjà un petit peu... Est-ce qu'il est libre ? Je ne sais pas. Ah ! Oui, oui. Non, mais je dis, en fait, je ne dis pas qu'il y a tromperie ou ce genre de choses. Attention, je m'inimite... Non, mais qu'il a déjà... Il a passé... Je dis juste qu'il y a une rupture qui est récente chez lui. Le deuil n'est pas encore fait. Pour moi, il y a encore des contacts avec une tierce personne par rapport à ça. Et je vous dis, les choses ne sont pas totalement réglées. De plus, c'est quelqu'un, d'après ce que je peux ressentir, des déplacements aussi à l'étranger qui vont se faire cette année pour lui. Il y a le côté famille qui ressort aussi à l'étranger pour lui. Non, alors, moi, ce que je vous dis, voilà, c'est qu'il y a la possibilité, vraiment, en toute sincérité, de pouvoir construire une relation avec vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de sympathique à vivre. Mais il faut le laisser un petit peu de temps. Il ne faut pas trop l'oppresser. Il ne faut pas être trop sur lui. Parce que, voilà, c'est peut-être un petit peu ça. Vous avez un côté un petit peu, peut-être, pardonnez-moi, un peu possessif. Et il est vrai que, voilà, ça vous dessert plus qu'autre chose, comme on dit. Donc, prenez un petit peu de distance par rapport à ça. Il y a des contacts qui vont se refaire, qui vont se faire entre vous. Il y aura un visuel. Écoutez, dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose de bien à construire. D'accord ? Non. Mais, voilà, laissez-le un petit peu de côté. Oui. Laissez-le respirer. Voilà. Oui, excusez-moi. Donc, pour vous, on va vivre, par exemple, une petite histoire. Pour moi, il y aura une histoire à vivre. Après, je ne prononce pas. Je n'ai pas assez de temps avec vous pour aller beaucoup plus en profondeur, tout ça. Mais, en tout cas, au niveau de l'espace-temps. Mais, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a vraiment une histoire à vivre. Par contre, c'est quelqu'un d'assez indépendant. Et il est vrai que, bon, on aura quand même le sentiment, toujours dans cette relation, que vous allez toujours donner beaucoup plus que, malheureusement, peut-être recevoir. C'est quelqu'un, pour moi, qui n'est peut-être pas assez expansif pour vous. Vous êtes une personne qui a besoin d'être un petit peu rassurée, d'être un petit peu... Voilà, vous avez besoin de quelqu'un de présent. Et c'est vrai que lui, je dirais qu'il a quand même une forme un petit peu d'instabilité, malgré tout, au jour d'aujourd'hui, qui ne vous rassure pas. Donc, écoutez, dans tous les cas, il y a quelque chose à vivre. Et dès qu'il reviendra, tout ça, on pourra, dans les mois à venir, on pourra redégrossir tout ça, si vous souhaitez. Voilà, Yette. Donc, excusez-moi, je ne dois pas rester derrière, oui. Je n'ai pas compris. Il ne faut pas être sur sa tête tout le temps. Voilà, il faut le laisser un petit peu respirer, tout simplement. Il faut le laisser respirer, il va revenir, il y a une histoire à vivre, ça, c'est sûr. Oui, il y a quelque chose à vivre, oui. Et puis, voilà, donc... Mais je vous dis, c'est le jour d'aujourd'hui, il a besoin un petit peu de... Voilà, Yette, on vous embrasse super fort, passez une excellente soirée. Au revoir, merci. A bientôt, merci pour votre appel. Je vous rappelle donc que nous sommes en direct sur Beurre, FM TV, ainsi que sur RTV. Dans cette émission, entre vous et nous, et Stéban est donc venu de Nice, non, de Lyon. Non plus, si. Ah bon, ah bon, est venu de Lyon. Ah, c'est agréable, vous m'en rire. Est venu de Lyon pour répondre à vos questions ce soir, donc c'est le moment de composer le 0 899 10 20 20. Pascal, êtes-vous là ? Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir, Manon, bonsoir, Stéban. Bonsoir, Pascal. Je voulais vous donner une question au niveau... J'ai fait demande de maison HLM. C'est passé en commission le 10 février. Est-ce que ça sera bon ? Alors, avant tout, Pascal, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? 3 12 en 1968. 3 12 68. Oui. Oui. D'accord. Donc, votre question concerne donc un logement ? Logement HLM, oui. Écoutez, Pascal, il y a eu déjà du retard par rapport à ça. On a l'impression, à un moment donné, qu'il y a eu un problème de... Comme s'il manquait un papier, à un moment donné, dans le dossier. Je ne sais pas si quelque chose a été renvoyé, il y a eu du retard un petit peu par rapport à ça. Alors, oui, rassurez-vous, il y a une demande qui sera acceptée, par rapport à ce côté-là. Difficile de vous dire. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est pour cette année. Ça, c'est clair et net. Il y a une demande qui ressort positive pour vous. Vous êtes de quelle année, vous m'avez dit ? 68 ? 68, oui. D'accord. Oui. Pardonnez-moi. Il y a quelque chose qui se fait, en tous les cas, dans de bonnes conditions. On va dire, la période idéale par rapport au déménagement que vous allez faire, ça va se faire entre le printemps et l'été. Donc, au mois de mars et juillet, août, dans ces périodes-là, c'est la tranche de l'espace-temps au niveau qu'il y a à faire de ce côté-là. En tous les cas, il y a quelque chose qui se fait. Il y a eu quand même pas mal de retard de lenteur. Mais pour moi, en tous les cas, c'est quelque chose qui se fait et dans de bonnes conditions. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est une maison à prendre au mois d'avril. Pardon ? Alors, ça correspond. C'est une maison à prendre au mois d'avril. Donc, c'est dans les temps. Oui, voilà. C'est à peu près dans cet espace-temps. Bon, après, le temps, c'est toujours difficile. Non, mais c'est difficile. Mais cela dit, lorsque les médiums l'annoncent, c'est quand même assez précis. Oui, voilà. On essaye de donner des tendances. Lorsque vous les titillez et leur demandez une date et que ce n'est pas spontané, c'est vrai que là, bon, c'est jouer un petit peu avec le feu parce que ce n'est pas facile le temps. Bien sûr. Mais là, vous le ressentez vraiment pour cette période. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas très loin. C'est fin du premier semestre, en tous les cas. Donc, rassurez-vous, ça se fait dans de bonnes conditions. Et Robert, vous, ça correspondrait donc aux dates. Bon, ben, super. Enfin, Pascal. Pascal, ça correspondrait donc à la période. D'accord. OK. Non. Super. Je vous remercie. OK, ben, super. On vous embrasse super fort, Pascal. Je n'avais pas eu tout de parler avec moi, Pascal. Je voulais parler qu'avec vous. 0 899 10 20 20. Nous sommes donc en direct sur Beurre FM TV ainsi que sur RTV. Et pour nous joindre, 0 899 10 20 20, le numéro qui s'affiche donc là, juste en bas de l'écran. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation avec Esteban ou un autre médium, eh bien, c'est possible chaque jour, 7 jours sur 7, donc, de 7 heures à 8 heures du matin à partir du 1er mars. Et puis surtout, à partir du 1er mars, à partir de 5 euros, la consultation. Mais je pense que ça devrait marcher dès maintenant. C'est presque à la fin du mois de février. Ouais. Qu'est-ce que vous rigolez ce soir, du truc ? Non, non, mais c'est rien. Allez, Robert, c'est vous, Robert. C'est à votre tour. Bonjour. Je vous avais annoncé avant, Robert. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, merci. Vous nous appelez d'où, Robert ? Euh, la région de Dijon. C'est à la région, hein, pas Dijon même, hein, 40 km au-dessus. D'accord. Bon, on vous garde quand même, c'est pas grave. Alors, Robert, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 9 janvier 54. 29 janvier. 9, je crois. Un 9. 9 janvier, je neuf. 9, 9, 9, d'accord. Quelle est votre question ? 9 janvier 54. Votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est... J'ai une amie, là, puis on vient de se fâcher vendredi. Je veux savoir... T'en as un ami, pour l'instant. Je veux savoir si... Parce que j'ai dit un mot qui l'a pas plu, je veux savoir si elle va me pardonner, si elle va revenir, ou... Ah, c'est femme. Ça va me acheter. Oh, comment elle s'appelle, cette jeune femme ? Quel est son prénom ? Ah, elle s'appelle Isabelle. Et sa date de naissance ? Le 14 12 74. 14 12 74, c'est ça, hein ? Oui. Alors, est-ce qu'Isabelle va revenir ? Ce qu'on peut dire, ouais, c'est pas qu'un mot qui a été déplacé pour moi. Il y a une situation, quand même, qui ressort assez forte, j'allais dire, par rapport à ce qui s'est passé. Le problème, chez vous, Robert, pardonnez-moi, c'est que vous êtes quelqu'un d'un petit peu impulsif, par moments. C'est un petit peu ce qui peut vous jouer un petit peu des tours, au niveau du caractère. Et le problème, c'est que des fois, vous dites des mots que vous ne pensez pas, des fois, en plus. Ça sert clairement, sur le point. Je ne pensais pas, et puis voilà. C'est voilà, et ça dépasse. Le problème étant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Isabelle, elle est quand même plus dans une situation un petit peu de renfermée, vis-à-vis de vous. Oui, il y a le cloître, effectivement, l'attention qu'elle a. Elles vous parlent sacrément bien, c'est qu'il y a un petit vrai. Oui, elles sont très parlantes. Bon, après, c'est un mixte un peu un petit peu. Oui, non, mais elles vous parlent quand même de façon assez précise. Donc, bon, au niveau des nouvelles, ça vient plus de votre part. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vient de votre part, tout ça. Pour moi, écoutez, il y a une période un petit peu d'attente qui ressort. Mais bon, vous dire qu'il y a quelque chose qui va se construire entre vous dans la suite, pour moi, ça paraît assez compromis. Ça restera quand même quelqu'un que de passage dans votre vie. Et voilà, il y a vraiment, je pense qu'il y a des choses un petit peu à remettre en cause, un petit peu, voilà, à travers un petit peu votre caractère. Voilà, tout simplement. Tout simplement aussi pour éviter de reproduire un petit peu les mêmes erreurs du passé, parce qu'il y a quand même, vous êtes marqué par une blessure, vous aussi, sentimentale. Et il est vrai que, bon, voilà, il y a quand même, vous pouvez avoir des contacts à un moment donné, peut-être avec Isabelle, dans le temps. Ce n'est pas tout, tout de suite. Il peut y avoir quelque chose qui reprend à un moment donné. Mais malgré tout, j'ai l'impression que, en finalité, ce sera une relation qui se terminera, en tout cas, qui s'essoufflera au niveau du temps. Donc prenez ce qu'il y a à vivre dans cette relation. Essayez de mettre un petit peu, de laisser passer du temps. Présentez encore vos excuses, voilà. Ou enfin, bon, en plus, il ne va pas rester avec elle et ne pas lui présenter ses excuses indéfiniment non plus. Oui, mais bon, voilà, c'est quelque chose, en tout cas, qui continue. Mais dans tous les cas, il y aura une rupture en finalité. Ce n'est pas quelqu'un, j'allais dire, avec qui... Avec qui il va faire sa vie ? Non. Donc Alain, c'est le caractère pour Robert. Et Robert, pas dedans pour dire les choses. Voilà, je pense qu'il ne va pas par quatre chemins. Vous êtes comme ça, Robert ? Quelqu'un de franc. Oui, j'entends, oui. Est-ce que vous êtes comme ça ? Moi, caractère, non, je suis... Je suis assez cool, mais après, c'est vrai qu'il y a des mots qui ne correspondent pas. Il ne faut pas vous chercher de poux dans la tête, quoi. Oui. Il ne faut pas vous chercher de kmeul, comme on dit en arabe. Des kmeul, vous savez, ça veut dire des poux. J'adore ce mot de kmeul. Elle va revenir ou pas ? Elle va revenir vers moi, elle va s'excuser. Elle va revenir... Oh ! Est-ce qu'elle s'excuse ? Oh, Robert. Elle va s'excuser ou pas ? Je vous dis, en tous les cas, pour moi, pas de suite. Il peut y avoir, je vous dis, à un moment donné, vous pouvez reprendre contact, mais ce n'est pas avant deux mois. Un mois, entre un mois et deux mois. Il y a quand même une période un petit peu d'attente. Bon, ce n'est pas très loin non plus. Mais je vous dis, à un moment donné, il peut se repasser quelque chose entre vous deux. Mais je vous dis, en tous les cas, en finalité, ça reclachera. Dans la durée, ce n'est pas avec elle. Voilà, médiumiquement, je ressens. Bon, et puis, il faut qu'elle s'excuse. Non, mais dites donc, Robert, si vous l'avez envoyé un petit peu se balader sur les roses, ce n'est quand même pas elle de s'excuser, si. Ah, c'est vous qui vouliez qu'elle s'excuse. Alors, c'est vous qui l'avez envoyé sur les roses. Non, non, voilà, j'ai envoyé sur les roses, c'est un mot qu'il n'a pas plu, et j'ai demandé pardon sur ce que j'ai dit, c'est tout. Mais ce n'est pas la première fois. Mais elle ne veut pas, elle m'a dit non. Ce n'est pas la première fois, dit Sévan, c'est vrai ? Il y a déjà eu un petit accord, un petit accro entre vous déjà, quand même. Ce n'est pas la première fois, peut-être pas aussi fort que celle de ces derniers jours, mais il y a déjà eu quelque chose, un petit peu, des petites frictions, quand même. Oui, c'est vrai, on a eu des accros, les gens. Bon, mais ça donne un petit peu de piment, voilà, c'est bien. On vous embrasse, Robert, allez, encore un peu de temps. Merci. Ce n'est pas réglé cette histoire, on vous embrasse très fort. Allez, bon courage, Robert, à bientôt. Pourtant, je suis féministe, mais là, c'était plutôt un témoignage rigolo. Allez, 0 899 10 20 20, et je suis très féministe, les filles. Donc, pour nous joindre sur cette émission, et bien dans cette émission, entre vous et nous, ce soir, Sévan est donc présent jusqu'à 23h30. Je vous rappelle qu'une émission en arabe va donc être présentée sur RTV, la Web TV de Claude Alexis. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, c'est surtout que sur Beurre FM, ça ne peut intéresser que toutes les personnes qui nous suivent, et pour certaines qui ne comprennent pas le français. Donc, vous pourrez de ce fait participer à cette émission, nous appeler. Nezra et Nora seront les médiums de cette émission, et elles ont bien de la chance. Et moi, je vais prendre mes petits cours d'arabe, je vais les renforcer pour pouvoir justement, peut-être, allez savoir, présenter une émission en arabe, ce serait le rêve. Bien sûr. Non, mais moi, je vous regarde comme ça, mes contenus, de mes origines, de mes racines, ce serait, je serais fier. Ah ben, c'est ça. Et d'autres personnes en haut aussi le seraient. Allez, 0 899 10 20 20, et nous avons Shafia en ligne. Bonsoir, Shafia. Allô ? Shafia, enchantée. Allô ? Oui, Shafia, vous êtes avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, Shafia ? Oui, ça va, ça va. Ça va. Oh, merci. Alors, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Saint-Denis. D'accord. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? C'est le 23 mars 1986. D'accord. Et quelle est votre question ? Alors, en fait, je voulais savoir, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait un mois. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça va bien se passer entre nous, est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas ? Comment s'appelle-t-il, ce monsieur ? Alors, il s'appelle Samy. Samy. Non, enfin, je sais qu'il a 33 ans, donc mon ami, il a aussi 33 ans en décembre dernier. Donc, vous êtes un bon calcul, vous êtes bien en calcul mental, vous êtes un des seuls, donc c'est rare. Alors, quelle année ? 81 ou 82 ? Bon, on va dire plutôt 81 ? 81, allez. Voilà. Alors, vous venez de rencontrer ce monsieur. C'est bien cela ? Oui, ça fait un mois. Voilà. Et vous voulez savoir s'il va y avoir une histoire à vivre ensemble ? Oui. D'accord. Bon, en tous les cas, déjà, ce qu'on peut dire a vraiment lieu par rapport à votre histoire, c'est que c'est quelqu'un qui est assez difficile et qui est malgré tout, Samy. Alors, c'est quelqu'un de bien, attention, il y a quelque chose qui va se mettre en place entre vous deux. Mais il est vrai que, vous, c'est marrant parce qu'il n'y a pas un désir d'enfant que vous avez envie, par la suite, d'avoir avec cet homme. Et dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'installe pour moi. Par contre, il fait pas mal de déplacement, cet homme. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, ici, les chantiers, ils travaillent beaucoup dans le bâtiment, tout ça. D'accord, une notion de déplacement un petit peu, voilà. C'est le chef des chantiers, en fait. D'où la raison par laquelle vous voyez ce mouvement. C'est quelqu'un, voilà, déjà dans un premier temps, qui est marqué également par une rupture affective, j'allais dire. Bon, il est vrai que vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie un petit peu de stabilité, de construire une vie. C'est ce qui se ressent en premier temps. On sent qu'il y a un petit peu tous les ingrédients pour que ça marche. Mais j'allais dire, voilà, c'est pareil, il faut prendre un petit peu le temps d'installer cette relation, de ne pas brûler les étapes. Ce qui vous est conseillé. Dans tous les cas, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez, j'allais dire, construire une relation dans de bonnes conditions. Il n'y a rien qui ressort de négatif par rapport à ça. Mais il est vrai que, voilà, attention un petit peu, attention un petit peu, voilà, de ne pas brûler les étapes, surtout envers vous. Parce qu'on a l'impression, par moment, que vous manquez de confiance un petit peu en vous. Et du coup, ça peut déteindre un petit peu par rapport à la personne. Vous pouvez peut-être vous imaginer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. D'accord ? Mais bon, en tous les cas, c'est quelqu'un de bien. Il y a quelque chose à construire avec lui. Et écoutez, en tous les cas, il y a une grossesse qui ressort d'ici les moins de trois ans. D'ici les moins de trois ans, en tous les cas. Un bébé ? Oui. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Il peut même avoir, si je vais un petit peu plus loin au niveau du temps, il y a quand même une vie commune qui ressort. Et voire même une légalisation au niveau de mariage, par la suite. Oui, parce qu'en fait, on a une dispute, là, où on s'en fait des pires, où il ne m'a pas appelé. Non, mais voilà, je vous dis, voilà, c'est ce qui ressort en premier lieu. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui… ne vous inquiétez pas. C'est une dispute qui ne compte pas. Minimisez un petit peu les choses. C'est des choses qui peuvent arriver dans chaque couple. Mais je vous dis, en tout cas, il y a des sentiments qui sont bien présents. Il y a l'union. Il y a vraiment quelque chose qui se construit dans de bonnes conditions. Par contre, tous les deux, vous allez faire… il y aura un petit voyage à l'étranger qui ressort pour vous. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas… peut-être que c'est pour cette année, mais il y a un voyage à l'étranger qui sera fait tous les deux. Avec lui ? Oui, je pense, oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. Il y a un voyage à l'étranger qui se fait. D'accord ? Bon, en tous les cas, ça se passe dans de bonnes conditions. Laissez passer, voilà, deux ou trois petits jours, mais vous allez voir, ça n'a pas duré longtemps. Vous allez reprendre très vite cette relation. Pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Ça ne ressort même pas dans votre voyage, c'est très peu, c'est une dispute, comme ça peut arriver un petit peu dans chaque couple. Il boude, il boude, ça va passer. Voilà, il faut minimiser un petit peu les choses, voilà, vous êtes marquée. Oui, en fait, il m'avait dit qu'en ce moment, il avait des petits problèmes par rapport à son bolo, tout ça. Donc, il m'avait dit de prendre un petit recul pour s'occuper de ses problèmes par rapport à son travail. Mais ça s'arrange même au niveau professionnel, c'est pas méchant. Moi, je n'ai pas l'habitude qu'il m'appelle tout le temps, mais là, ça fait deux jours, il ne m'a pas appelé. Donc, je commence à m'inquiéter, quoi. Alors, Chafia, il n'y a pas de péril dans la demeure, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ne lui mettez pas la pression parce qu'il y a un homme qui a des soucis professionnels et qu'il ne veut pas qu'on l'embête. Si vous le mettez sur sa tête, il va vraiment bloquer, là. En plus, ça s'arrange, ces soucis professionnels, donc, rassurez-vous, ça ne dure pas au niveau du temps, c'est de la courte durée. C'est de la courte durée. Écoutez, en tous les cas, rappelez-moi, tenez-moi au courant, mais franchement, je ne me fais aucun souci pour vous. Et puis, un mariage, un bébé, une chaleur, plein de belles choses. Il y a vraiment cette possibilité de construire, en tous les cas, avec ce cas. Et l'année prochaine, les you-you ! Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse super fort, Chafia. Belle soirée à vous. Allez, vous en faites pas, gros bisous. Alors, je vous appelle de la Vendée, dans le département du 85. D'accord. Quelle est votre date de naissance ? La Côte-Vendée, elle. Parfait. Pardon ? Non, je disais, c'est parfait. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, je suis née le 3 juillet 1962. Un petit cancer. Un petit cancer, voilà. Tout à fait. Alors, Marilyn, avec un si joli prénom, que voulez-vous savoir ? Alors, j'aimerais savoir si je... Parce que j'envisage de déménager. Et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité pour moi de déménager dans les mois à venir et surtout de changer de région. D'accord. Changement total, quoi. D'accord. Oui, changement total. Je suis locataire, par contre. Je ne suis pas propriétaire. Mais j'aimerais savoir si ça peut se faire dans les mois. Bien sûr. Je demande la date, parce que c'est compliqué. Si vous la savez, je vous la dirai, en tout cas. Mais là, je... Bon, oui, et rassurez-vous, il y a quelque chose qui se fait, en tout cas, dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de difficultés par rapport à ça. C'est courant de l'année. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire courant 2015. Par contre, il y a un aspect familial. C'est par rapport à un rapprochement familial, à un moment donné, ou pas ? Ou amical. Ça se peut. Oui, parce qu'il y a le côté amical, en tout cas, il y a le côté un petit peu amical, familial, un petit peu autour de vous, qui peut avoir un rapprochement par rapport à ça. Écoutez, dans tous les cas, de la manière dont ça ressort, c'est quelque chose qui se fait dans de bonnes conditions. Et c'est marrant, à l'endroit où vous habitez, il y aura un côté campagne. Ah, voilà ce que je voulais vous demander, si c'était possible, oui, parce que ce que vous... Voilà, il y a un côté... Oui, si c'est possible, Stéphane, ça serait bien qu'elle soit la campagne. Oui, voilà. Si vous pouvez faire quelque chose... Si vous pouvez faire quelque chose... Bien sûr, oui. Oui, il y a un côté campagne par rapport... Ce sont des médias, mais pas des magiciens. Ce sont des médias, mais pas des magiciens. Excusez-moi, je n'ai pas entendu... C'est la campagne. Donc c'est la campagne. Voilà, c'est un côté campagne qui ressort pour vous. J'allais dire, c'est plus vers le second semestre. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens autour de vous, en tout cas des gens que vous connaissez. Alors c'est le côté amical, familial. En tous les cas, c'est quelque chose qui se passe dans de bonnes conditions. Et j'allais dire, pour moi, c'est à partir de ce second semestre que les choses se mettent en place par rapport à ça. D'accord ? Donc il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes. En plus, là où vous habitez, c'est une maison qui ressort pour moi. C'est plus quelque chose de côté maison, il y a de la pierre. Et j'allais dire, en plus, c'est un endroit où vous vous sentirez totalement bien. C'est un côté assez reposant. Voilà, vous allez être. Donc franchement, c'est quelque chose qui se passe bien. Et c'est marrant parce que dans votre jardin, il peut avoir comme une forme un petit peu de puits. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un puits. Dans le jardin, il peut avoir quelque chose avec de la pierre, quelque chose qui est rond. Un puits. Oui, une forme de puits, je ne sais pas. En tous les cas, vous me tiendrez au courant. C'est sympa, ça. En gros, il y a une forme. Il y a quelque chose de ça. Il y a quand même un petit peu aussi une forme un petit peu de... Comment ? Non, mais ça serait bien moins cher, du coup, d'avoir une source à proximité. Oui, mais ça peut être aussi quelque chose de plus décoratif aussi. Peut-être pas forcément avec de l'eau. Ah, pas forcément avec de l'eau. C'est comme si au niveau du jardin, il y avait quelque chose avec de la pierre, quelque chose qui était rond. Et dans tous les cas, voilà. Par contre, à un moment donné, il pourrait avoir de légers petits... Pas des travaux, mais quelque chose d'un petit peu dans le rajeunissement de certaines choses à faire au niveau de la maison. Mais c'est très succinct. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaira. Oui, pour moi, c'est quelque chose qui... Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous. Second semestre. Second semestre. De l'année en cours. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ah, mais j'y compte bien. Je vous rappellerai pour vous le dire. Ah, mais j'y compte bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Merci, Marie-Lyne. Préparez vos cartons, hein. Ça y est. Je vous en prie. Au revoir, merci. Au revoir, Marie-Lyne. Au revoir, le projet de départ. On vous embrasse. Bonne soirée. 0 899 10 20 20. Nous sommes donc sur Beurre FM TV ainsi que sur RTV. J'en profite. Je profite de cette émission pour vous annoncer la toute nouvelle émission que Claude-Alexis a mis en place pour vous tous et vous toutes. Une émission qui sera donc en arabe, exclusivement en arabe, pas un mot de français, walou, rien, avec deux merveilleuses médiums que vous connaissez qui sont incroyablement magiques, pas magiciennes, médiums, mais formidables. Nezra et Nora qui seront donc les médiums de cette émission et puis, bien sûr, un animateur qui parlera en arabe. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, merci, Claude. Merci pour tout. Je veux dire, merci pour nous tous. Mais oui, moi aussi, je vais regarder les émissions en arabe. Je ne les présenterai pas, mais je les regarderai. Et puis, tout ça, c'est pour mi-mars. Et puis, bien sûr, de nouveaux tarifs à partir de 5 euros. Vous avez la possibilité d'avoir une consultation avec un médium, en l'occurrence de Seban ou avec un autre médium. Tous ceux que vous allez donc découvrir sur RTV, sur notre web TV, www.rtv-voyance.tv. Ça, c'est l'adresse qui s'affiche là. Vous voyez, là, juste là. Notez-la. Notez-la, notez-la, notez-la si vous êtes sur Beurre FM TV parce que vous aurez besoin de cette adresse pour regarder les émissions en arabe. C'est sur cette adresse-là que les émissions seront donc diffusées. Donc, à ne pas manquer. Et puis, bien sûr, nos médiums qui consultent 7 jours sur 7 pour certains. Pas 24h124, je vous rassure, mais de 7h à 1h du matin. Et pour cela, un numéro, 014059. 4x0, 014059. 4x0, pardon à la régie, j'ai un petit peu vite, mais j'annonce toutes ces bonnes nouvelles pendant l'émission. Nous avons Célia. Non, Célia n'est plus là. Christine. Oui, bonsoir Manon. Bonsoir Esteban. Bonsoir Christine. Vous nous appelez d'où ? De Dunkerque. Oh, d'accord. Oh, alors Dunkerque. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 24 janvier 1963. D'accord. Que voulez-vous savoir, Christine ? Je voudrais savoir si vous voyez un changement dans ma vie sentimentale. Un changement. Ça veut donc dire que vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement ? Dans mes pensées, oui. Oh, dans vos pensées. Comme c'est mignon. Alors, comment s'appelle ce monsieur ? Joël. Avez-vous la date de naissance de Joël ? Le 23 septembre 59. Une balance. C'est bien cela Esteban ? Je ne sais pas, je ne rate pas du tout les signes astrologiques. Ah d'accord. Bon, c'est une balance. Et vous, vous êtes quoi ? Verso. D'accord. Balance et verso. Ça, il faudra également demander à Yanis, que j'embrasse super fort. Yanis qui a aussi fait un très bon salon parapsy. Nous avons eu la chance d'avoir des médias formidables. Toujours ici d'ailleurs, que vous pouvez avoir en consultation en privé. Mais je parle de Yanis parce que lui fait et la voyance et l'astrologie. Et c'est très complémentaire. C'est génial. Très passionnant. Très passionnant. Alors, est-ce que Christine et Joël vont avoir un petit flirt ? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous et Joël en tout cas ? On n'est pas ensemble parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. D'accord. Et vous vous connaissez depuis combien de temps, s'il vous plaît ? Là, on s'est rencontrés en 2013 et on a une relation en 14 ans. Ah d'accord, c'est quand même votre géri. Ok. Allez, on regarde un petit peu ce qui ressort. Alors, par rapport à Joël, par contre, c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas totalement libre cet homme. Oui, c'est ça, il est marié. Il y a quelqu'un qui ressort à côté de lui au jour d'aujourd'hui. Bon, en tous les cas, malheureusement, Christine, je ne veux pas... Voilà, je vais mettre un petit peu d'effort dans ce que je veux dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va être amené à changer, à tout quitter pour son épouse. Même si je ressens effectivement qu'avec sa femme, en finalité, il n'y aura quand même une rupture. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'entre lui et son épouse, c'est vraiment une forme de cohabitation, de colocation. C'est vraiment, il ne se passe pas grand-chose. Avec vous, effectivement, il y a une forme d'affection. Il y a quand même le plaisir de vous revoir, ce genre de choses. Mais je n'ai quand même pas le sentiment que c'est quelqu'un qui va changer du tout pour tout entre vous. Par contre, à un moment donné, vous, il y a quand même une autre rencontre qui ressort pour vous. Non, je suis désolé, peut-être que ce n'est pas quelqu'un. Il y a une autre rencontre. Encore. Une autre rencontre qui ressort pour vous. Pour vous, pas pour lui. Non, pour vous. Pour lui. Voilà, pour vous. Et c'est pour ça, en fait, ce qui ressort clairement un petit peu dans votre voyance, c'est que vous aurez le choix un petit peu entre deux hommes, à un moment donné. Et bon, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pensées pour lui. Alors, effectivement, il y a le côté déplacement qui ressort. On voit effectivement que, je ne sais pas, vous vous attachez peut-être trop rattaché à lui. Oui, il n'y a pas assez de base. Il ne s'est pas installé, tout ça. Et je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement libre. Et malheureusement, vous allez ramasser un petit peu que les... Voilà, vous ne profiterez pas au sens propre de toute la relation, quoi. C'est pour ça, moi, je vous dis, en tous les cas, au niveau de cette relation, à mon avis, c'est quelque chose qui va s'essouffler. Il peut y avoir à un moment donné aussi un petit peu une perte de contacts entre vous, à un moment donné. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une perte de contacts qui ressort. Il peut y avoir une reprise de contacts. Vous pouvez vous revoir ou ce genre de choses, mais ça restera vraiment quelque chose de très succinct en finalité. Par contre, vous, à un moment donné, il y a quand même une autre rencontre qui ressort pour vous. C'est une rencontre qui sera plus pour 2016. D'accord ? Elle n'est pas pour cette année. C'est quelqu'un de... En tout cas, que vous ne connaissez pas à ce jour. Et de la manière dont ça ressort, c'est en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager des projets, des vies communes, ce genre de choses. Parce que bon, vous êtes quelqu'un d'assez indépendante. Mais au-delà de ça, on sent que vous avez envie de vous stabiliser, de bouger. Et surtout, en plus, avec l'homme avec qui vous allez être, vous allez pas mal bouger, voyager par la suite. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se construit dans de très bonnes conditions. Mais plus le côté 2016. On est encore dans une période d'attente. Je pense que tout simplement, c'est dû... Parce qu'il y a encore des choses à vivre malgré tout avec cet homme. Et peut-être, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prête. Peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous pensez toujours à Joël. Mais il est vrai que c'est une rencontre, en tout cas, qui va se faire vraiment par le plus grand biais du hasard. Ce n'est pas quelque chose d'Internet. C'est quelque chose de visuel. Par contre, il est vrai que vous avez un côté très casanier, vous. Vous ne sortez pas beaucoup. Et c'est vrai que bon... Oui, je sens beaucoup, quand même. Bah, écoutez, en tous les cas... Je travaille beaucoup aussi. Ouais, bah, écoutez, moi, je trouve que, voilà, ce qui ressort en tout cas clairement sur vous, c'est côté... Parce qu'il n'y a pas la tête libre, peut-être. Voilà, ouais, mais en tous les cas, à un moment donné, je vous dis, il y a le côté casanier qui ressort chez vous, néanmoins. Enfin, bon, je peux me tromper sur un détail, attention. Mais bon, en tous les cas... Oui, parce que je bouge beaucoup, je travaille énormément. Oui, mais je parle en dehors. On parle de sorties festives. On parle de sorties festives. Je ne parle pas du travail. Ouais, je sais. Voilà. Le travail et la fête, c'est pas pareil, Christine. Le travail et la fête, bon, après, voilà, je peux me tromper, pas de problème. Mais je vous dis, voilà, il y a un côté quand même un petit peu renfermé. Je vous dis, plus 2016, et en tous les cas, une très belle construction amoureuse par la suite, avec des projets. Voilà, Christine. D'accord. Bon, en tout cas, bienvenue sur la situation, en tout cas, de Christine. Voilà. Bah, je vous me tiens au courant, alors. Bah, tenez-moi au courant, Christine. Et plein de belles choses à vous, alors. On vous embrasse. Bonne soirée, Christine. Merci, bonne soirée, Antoine. Au revoir. A très bientôt, au revoir. Allez, encore une belle demi-heure ensemble à passer avec Esteban et vous tous qui nous appelez sur cette chaîne Beurre FM TV, ainsi que sur RTV. Entre vous et nous, nous sommes donc joignables en direct jusqu'à 23h30 au 0 899 10 20 20. Et surtout, et surtout, et surtout, pour joindre nos opératrices, eh bien, elles sont à votre disposition ce soir, comme chaque jour. 7 jours sur 7 à partir du 1er mars, de 7h du matin jusqu'à 1h01 40 59 4x0 pour avoir une construction soit avec Esteban. Si Esteban veut bien se connecter, ce serait pas mal, hein, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, tous les gens qui vous appellent, tant pis, hein, après, il faudra se retrouver sur une prochaine émission. Mais voilà, c'est vrai qu'on a la chance maintenant sur RTV de voir si les médiums sont en ligne ou pas. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Merci, Claude. Comme ça, on peut savoir tout ce qu'ils font. Alors, on est et tout. Et tout. 0 1 40 59 4x0 à partir de 5 euros. Vous avez donc la possibilité d'avoir une consultation par téléphone, en privé. Et surtout, et surtout, début mars, mi-mars. Mi-mars. Ça n'excellerait pas mi-mars. Eh bien, une émission en arabe, exclusivement en arabe. Pas un mot de français. Walou. Rien. Deux animatrices de deux médiums formidables qui seront donc, que vous connaissez déjà. C'est Nezra et Nora, qui seront donc les médiums de cette émission. Et puis, bien sûr, bien sûr, il y a un animateur ou une animatrice qui parlera en arabe. Mais bientôt, moi, car je vais reprendre mes cours aussi. Et ça, c'est sur RTV. Et RTV, l'adresse va être là. On va laisser d'ailleurs un petit moment pour que les personnes de Beurre FM qui ne connaissent pas RTV, parce qu'il y en a qui vont simplement sur Beurre, et c'est une grosse bêtise, Eh bien, vous allez découvrir notre web TV, chaîne sur laquelle vous découvrirez cette émission et uniquement sur RTV. Nous avons quelqu'un en ligne. Ludovic. Et merci pour l'adresse d'RTV. Ludovic, bonsoir. Ludovic. Coucou, Ludovic. Comment allez-vous ? Comment allez-vous, Ludovic ? Très bien avec vous. Écoutez, en pleine forme, vous nous appelez d'où, Ludovic ? Je vous appelle de l'Oise. Parfait. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors moi, ce n'est pas pour moi la question, par contre. Oui, mais on aimerait bien, moi j'aimerais bien avoir votre date de naissance quand même, Ludovic. Alors, pardon, moi je suis né le 5 juin 87. D'accord. Parce qu'en fait, vu qu'on m'a annoncé une date de naissance précise pour la rencontre de quelqu'un, du coup, je lui demandais, je le demande normalement tout le temps, mais même les personnes qui appellent pour quelqu'un d'autre, nous souhaitons leur date de naissance. Donc ça, c'est la vôtre. Et vous appelez pour qui ? Alors moi, j'appelle pour ma sœur, pour ma sœur Charlotte, qui aimait le 10 août en 89, pour savoir son évolution avec son copain. Ah bon, ça vous intéresse ça ? Vous êtes curieux ? Oui, ça m'intéresse, oui. D'habitude, ce sont les mamans qui appellent pour savoir ce qui se passe avec leur fille, et là, c'est le frère. C'est drôle. Oui. Est-ce qu'elle sait que vous appelez ? Non. Pardon ? Est-ce qu'elle sait que vous nous appelez ? Non, non, je ne sais pas. C'est encore plus mignon. Alors Ludovic, votre sœur s'appelle donc Charlotte, c'est ça ? Et sa date de naissance, pardonnez-moi, je n'ai pas... C'est ça. Sa date de naissance. C'est en 89. Pardon, vous avez compris. Et donc, et son ami, comment s'appelle-t-il et sa date de naissance ? Alors, il s'appelle Nicolas. Oui. Et sa date de naissance, que vous vous en soutienne, est le 30 octobre 92, pardon. 30 octobre 92. C'est la première fois qu'on a un frère qui appelle pour sa sœur. Ah, c'est bien. En cachette. C'est la première. Allez, on va regarder un petit peu sur le sœur. Donc là, ils sont actuellement ensemble, on est bien d'accord. Oui, ils sont déjà ensemble, tout à fait. Voilà. Ok, alors. Écoutez, en tous les cas, moi, j'ai plutôt quand même un bon ressenti par rapport à la suite de leur relation. C'est quelque chose, en tout cas, qui peut s'installer, en tout cas, dans de bonnes conditions. Bon, difficile de vous dire, en tout cas, ce sera vraiment la personne avec qui elle va se stabiliser en finalité. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à vivre. Par contre, lui, il y a des choses professionnelles qui vont se mettre en place, mais plus à partir du second semestre pour lui. D'accord ? Et par contre, à un moment donné, c'est quelqu'un qui sera marqué également par un déménagement. Votre sœur Charlotte. Il y a un déménagement qui ressort pour elle. En tous les cas, par rapport à la suite et l'évolution de cette relation, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui peut continuer pendant quelques temps. Mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'il y a vraiment quelque chose en finalité qui va durer des années et des années. C'est plutôt qu'une personne un petit peu de passage dans sa vie. Et j'allais dire, par contre, il y a des déplacements qui peuvent ressortir pour lui, à un moment donné. Il habite de la même ville qu'elle ? Oui, ils habitent ensemble, oui. D'accord, OK. Bon, pour moi, je vous dis concrètement, il y a des choses qui, voilà, il y a quand même des choses à vivre encore, ensemble. C'est quelque chose qui peut continuer, j'allais dire, quelques temps. Mais c'est surtout sur la finalité, pour moi, à un moment donné, il y a quand même une forme un petit peu de tension et, j'allais dire, même un petit peu de discordance par rapport à des points de vue ou, j'allais dire, par rapport à certaines choses. Peut-être qu'à un moment donné, Charlotte, elle aura des envies, peut-être, de désirs d'enfants, ce genre de choses qui vont se mettre en place. Et à un moment donné, peut-être que lui, voilà, peut-être un peu plus sur l'euphorie, il aurait pu l'accepter, mais il peut avoir, je ne sais pas, à un moment donné, une forme un petit peu de, petit peu, une forme un petit peu de, voilà, de distorsion. Vous voyez une grossesse pour eux deux ? Non, je vous dis, il peut parler, ce genre de choses, mais je vous dis, à un moment donné, moi, j'ai quand même un ressenti assez, je vous dis, voilà, j'ai ressenti assez... Vous voyez pas d'évolution ? Mais je vous dis, voilà...